Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour découvrir la démo d'un petit jeu qui semble délicieux, Shogun Showdown. Et oui, c'est le prologue. On va se lancer et on va voir de quoi il s'agit. J'ai déjà fait une petite partie dessus, donc j'ai un petit peu d'argent et une tête de mort. Et oui, ça ne déconne pas. Donc là, je peux débloquer à la boutique un beau, un grappin ou alors une malédiction. Ah, j'ai bien envie de les maudire. Mais le grappin, je ne sais pas ce qu'il fait. Allez, on va acheter le grappin et on va voir ce qu'on va pouvoir en faire. Donc là, on voit qu'on a des petites quêtes. Donc, tuer des gens, j'imagine. On a les tuiles débloquées parce que oui, c'est un deck builder aussi. Et quelque chose d'encore plus important, c'est qu'on peut y jouer avec une main. Et oui, on est parti. La vagabonde. Donc, on a 10 PV et on va aller dans le champ de bambou. Et prions pour qu'on puisse en sortir. Donc, c'est un jeu tactique au tour par tour. Et nos actions, en fait, vont déterminer l'action des ennemis. Donc, par exemple, à chaque fois que je charge une tuile, l'ennemi prépare quelque chose aussi. Donc là, il veut se retourner. Et on va, boom, l'attaquer. Il est mort. Il n'a rien compris. Donc, du coup, si je me déplace vers la gauche, ils font une action. Si je me déplace vers la gauche, ils font une autre action. Donc là, je vais charger une tuile et on va les attaquer à distance. Donc là, il avance. On peut... Hum, mais j'ai fait une erreur. Mais je peux reculer pour... Voilà. Donc là, il recule. Il a chargé son attaque. Ok, il y a un ennemi qui... Il y a des ennemis qui sont apparus. Je vais charger une autre tuile dans ce cas-là. On peut switcher les tuiles pour attaquer de cette manière-là. Et malheureusement, là, tout a été utilisé. Donc là, je vais devoir reculer si je ne veux pas prendre de coup. Mais mes compétences ont un cooldown. Donc du coup, je ne peux pas les utiliser réellement. Ok, donc là, nous avons tous les deux chargé une attaque. Si je viens ici, il charge la sienne. Boom. T'es mort, mon petit. Qu'est-ce que t'as cru ? Donc lui, il avance vers nous. Mais il attaque à une case seulement. Oh, bien joué. Mais je suis encore plus doué que toi, mon petit. Boom, on les tue. On va essayer d'avancer. Ah, j'aimerais récupérer l'argent si possible. Donc, comment est-ce que je peux faire ? Je vais charger mon épée. Boom. Non, j'ai perdu les pièces d'or. Eh oui, c'est tellement tactique que tu pourrais ne même pas avoir d'argent. Donc là, je peux faire un dash vers l'arrière. Je peux prendre le grappin. Bon, on vient le débloquer. On va le prendre. Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que ça attire un ennemi vers toi ? Afficher. Le grappin attire un ennemi vers vous. D'accord. Ouh, ça fait des délicieux combos en prévision, là. Donc là, on voit les dégâts que font les tuiles. Parce qu'ils appellent ça les tuiles. Et le jeu est en français, d'ailleurs. Ok. Là, il est en train d'ajouter une compétence. Je vais charger ça. Et on va l'attaquer. Ok, il est mort. Je vais avancer ici. Je n'ai pas de compétence. Je n'ai toujours pas de compétence. Ok. On va utiliser le grappin. Je vais reculer. Je vais charger ça. Et on va essayer le grappin. Oh yeah ! Ah, c'est délicieux combo. C'est délicieux combo. Ok, charge ton attaque. Je vais aller récupérer la pièce. Et on va l'agresser. Alors, le grappin. Ah, zut. Je n'avais pas vu qu'il avait... Je peux attendre aussi sur place. D'accord. Je viens ici. Alors là, il va dash sur moi. Je vais utiliser le grappin pour le tuer. On va utiliser cette compétence-ci. Je vais prendre le coup juste à côté 1. Et boum. Voilà. Donc là, je vais aller là. On va utiliser le grappin. Non, le grappin ne me sert à rien. Ok. Voilà. On peut se retourner aussi. Et je peux reculer. Donc, une fois qu'on commence à voir un petit peu les mécaniques, ça peut aller relativement vite. Donc là, je vais me retourner. Ce qui leur fait faire un tour. J'avance. Je le tue. Je me retourne. Il va attaquer. Je vais reculer. Flèche. Ah, zut. Le dash. Oh, mon petit coquin. Ok. Je vais attendre sur place. Ok. Bon. C'est celui qui me fait le plus de dégâts. C'est incroyable. C'est incroyable. Ok. Il est en train de charger un coup derrière. Donc, on va utiliser le grappin pour le tuer. On se retourne. Je recule. Boum. Grappin. Ah, zut. J'aurais dû. Ok. On va faire ça. On va switcher. Et on le tue. J'aurais pas pris. Ah, d'accord. Ok. Par contre, les pièces d'or, j'ai pas récupéré ça. Donc là, je peux diminuer le temps de charge d'une compétence. Ou je peux switcher l'amélioration que je veux. Alors, temps de recharge moins 1 pour la flèche, ça peut être intéressant. Mais dégâts pour les flèches, ça peut être génial aussi. Ou recharge moins 4. Ok. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais faire un truc débile. Parce que nous sommes en vidéo, bien évidemment. Donc là, ma flèche ne prend qu'un tour pour se recharger. Ok. Daisuke le véloce. Ok. Il est bien grassouillé, ce Daisuke. Ok. Il charge une compétence. Ouh. Ok. Quelque chose me dit que je devrais pas être à côté de lui. Je vais reculer. D'accord. Donc là, ce qu'on va faire, c'est... Grappin. Coup. Flèche. Ok. Ah, le nombre de tuiles a diminué. Enfin, le nombre de cas sur lesquels je peux être... D'accord, d'accord. Je vais devoir attendre sur place. Ok. Il va m'attaquer avec 2 de dégâts. J'ai pas le choix. Là, il faut encaisser. Alors, il lui reste combien de vies ? Il va me dâcher dessus, ce con. Il va me dâcher dessus, donc... Si j'utilise le grappin, c'est mort pour moi. Vas-y. Ok. Ah, il va rajouter une compétence. D'accord. Bah, je vais me soigner, vous savez. Un jeu. Si je peux me soigner, autant me soigner. Ok, je vais aller sur lui. Grappin. Ça sert, il va m'attaquer. Ok, j'ai pris beaucoup de dégâts. D'accord. D'accord. On va charger ça. Je vais le grappin. Ok. On va reculer. Donc là, je vais rester sur place. Zut. J'ai switché. Grappin. Flèche. Flèche. Dasuki, est-ce que t'es mort ? Non. Je vais me soigner. Oh, ça c'est génial. Ok, je peux attaquer deux personnes à la fois. Vas-y, on va faire ça. Voilà. Et je l'ai tué sans le regarder. Ok, j'ai récupéré les pièces d'or. Donc ça va encore. Je suis content. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc les dégâts de ma flèche est à 1. On va essayer d'augmenter les dégâts de la flèche. Voilà. Donc là, c'était les dégâts d'avant. Mais un temps de recharge tellement bas. Qu'est-ce que nous avons ici ? Sacrifier une tuile. Boutique de combo. Amélioration de recharge. Boutique de garde. Oh, boutique de garde. On peut y aller là, parce que je suis déjà passé par là. Ok. Ah oui, recharge. Oui, mais je ne peux pas faire recharge à l'infini, quand même. Donc compétence. CV max plus 2 par niveau. Là, je peux le débloquer. Allez, on va débloquer ça. Alors. GL tous les ennemis pendant 3 tours. Ouh. GL massif. C'est un objet. D'accord. Alors, je peux vendre ici pour 4 pièces. Sinon, je peux utiliser ça pour me soigner aussi. Donc plus de santé. Ça, ça peut être pas mal. J'ai 27 pièces d'or. Donc là, j'ai 30. J'ai pas assez. Je peux vendre la potion que j'ai pour pouvoir faire les 2. Parce que oui, je suis comme ça. Allez. Le grappin est intéressant. Mais j'aimerais voir un truc. Est-ce que je peux enlever le temps de recharge ? Mon dieu. Par contre, je ne peux plus faire d'amélioration, j'ai l'impression. Parce que les bulles se sont remplies. Ok. Il me reste une pièce. Je vais prendre cet objet. Voilà. Regardez ça. Regardez ce Gilles V être... Un bon acheteur. Ok. Grotte aux cascades. Un. Ils ont 4 PV maintenant. Flèche. Épée. T'es mort. Je me retourne. Je recule. Drapin. Je recule. Boum. Voilà. T'es mort. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a toi. Donc, en fait, le jeu ne te permet pas de faire n'importe quoi. Regardez ça. Si j'avance, qu'est-ce qu'il va se passer ? Ah, zut. Il m'attaque quand même. Mais non, mais je peux utiliser ma flèche tout le temps. C'est n'importe quoi. Grappin. Flèche. Boum. Et boum. Donc là, il attaque à 2 cases. Donc, il faut faire attention avec ce petit coquin. Je vais attendre sur place. Toujours rien. Ah, mais oui, c'est vrai. J'aurais pu utiliser ma flèche. Je vais prendre d'autres dégâts, apparemment. Ok. Ouais, j'ai pris d'autres dégâts. Je voulais voir, en fait, s'il pouvait m'attaquer. D'accord. Donc là, je ne prends pas l'argent juste pour faire un test. Vas-y. Oh non. Ok, switch moi ça, parce que je fais n'importe quoi. Ok, je récupère l'argent, donc je n'ai pas besoin d'aller chercher l'argent. Ok. Alors, ruée dans l'ombre. Ou alors, le grappin. Un autre grappin. Non, merci. On va prendre la ruée dans l'ombre. Donc, vous ruyez à travers les ennemis jusqu'à la première case libre derrière eux. Et ça fait 1 de dégâts. Je peux changer aussi, si je veux. Non, on va prendre ça. Et on peut l'améliorer 4 fois, du coup. Grottocascade 2. Je prends bien trop de dégâts. 4 de dégâts. Je vais me retourner. Il charge une compétence. Est-ce que c'est bon ? Ok, je peux l'attaquer. Voilà, il est mort. On va attaquer lui. Je vais reculer. Et du coup, je vais l'agresser et je vais aller derrière lui. Pour voir cette nouvelle compétence. Oh yeah. Donc là, je vais utiliser cette compétence. J'ai besoin de me retourner. Ok, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Comment est-ce que je peux m'en sortir ? En allant peut-être... Non, je ne peux pas. Je peux avancer ici. Ok. Ah, zut. C'est vrai qu'ils attaquent devant et derrière, ces petits coquins. Vas-y, 2 de dégâts. Qu'est-ce que j'ai ici ? Empoisonne les ennemis. Si je veux prendre un objet, je vais prendre la potion ici. De bouclier. Allez, flèche. Voilà. Donc ici, tu as 3 de dégâts. Je te grippe et je t'attaque. Boum, boum. Voilà. Vas-y, je te fais une petite ruée, mon petit coquin. Voilà. Donc du coup, de cette manière-là, je peux récupérer la potion maintenant. On se retourne tous les deux. Voilà. Il n'y aura pas un flèche. Ok, réussite. Amélioration. Frappe double. Recharge plus 4. Donc l'attaque est deux fois effectuée. Et je ne peux améliorer que ça. Mais ça augmente ma recharge. Est-ce que je peux changer ça ? Dégâts plus 1. Charge plus 1. Donc je ne peux pas améliorer mon... Ma flèche. Moi qui pensais complètement avoir le jeu. Mais ce n'est pas possible. Alors, un grappin qui fait 2 de dégâts, ça peut être intéressant. Mais la ruée dans l'ombre, on peut traverser plusieurs ennemis. Allez, on va faire ça. Voilà. 2 de dégâts à travers plusieurs ennemis, ça peut être pas mal. Donc ici. Je vais me retourner ici. Je vais utiliser une ruée. Et je vais utiliser ça. Voilà. On se retourne. Grappin, flèche. T'es mort. Ah oui, là ça devient plaisant. Flèche, t'es mort. Flèche, t'es pas mort. Mais flèche. Ah, je vous jure. Voilà. Qui a dit que le jeu était difficile ? Hein ? Qui a dit que le jeu était difficile ? Mais non, mais... C'est plaisant, ça. Annihilation. Dégâts, plus un, recharge, plus un. On peut changer ça. Recharge, plus un. Alors, la ruée de l'ombre. Laissez-moi voir ça. Est-ce que je peux faire quelque chose d'aussi débile qu'avec la flèche ? Qui n'a aucun temps de recharge. Ah, c'est délicieux. Le boss, je vais le fumer. Mais je vais prendre la ruée de l'ombre. On va essayer de l'améliorer. Dégâts, plus un. Donc on passe à 3 de dégâts. Si je traverse 3 ennemis, c'est génial. Ouh là là. La vagabonde. Iwao, l'empaleur. Ok, donc ça veut dire qu'il attaque à 2 distances, c'est ça ? Mon petit coquineau. Ok. Je vais reculer, ma petite. Tout comme ça, moi. Eh oui. Non, ça c'est une mauvaise idée, mon petit. T'as pas vu la grotte de cristal ? Ah, il va attaquer. Ah là, je suis coincé. Je ne peux pas dash. Mais je vais peut-être le geler. Oh yeah ! Pour 3 tours. Je vais faire la ruée dans l'ombre. Oh non. Nice. Oh ! D'accord. Tu vas te retourner, moi aussi. Voilà. Comment tu vas ? Mais je vais bien aussi, mon petit. Bien joué. Si je viens là. Boom. C'est pas dans ton intérêt de... Ah, il a pris un bouclier humain. Tu n'as peur de rien, mon petit. Oh yeah ! Alors, quelque chose me dit que je vais pouvoir finir cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le dash vers le bas, le shuriken. Frappez le premier ennemi devant vous. Alors, c'est vrai que pouvoir reculer, ça peut être sympa. Mais imaginez un shuriken. Après tout, je suis un... Samouraï ? Je suis un samouraï. Amélioration de dégâts. Boutique de combo. Et là, nous avons amélioration de niveau max. Boutique de danse. Mais qui a besoin d'un combo quand vous pouvez apprendre des pas de danse ? Allez, qu'est-ce que tu peux m'apprendre ? Coup percutant. Votre coût spécial, permutation, inflige 1 de dégâts et recharge plus 1. Oh, ok. On peut ici augmenter le niveau max. J'imagine que c'est... Exemple ça. Oh yeah ! Je peux encore l'améliorer, mais je n'ai pas l'argent. Bien joué. Donc, on n'aura malheureusement pas accès aux coups percutants. On peut débloquer cette caisse pour voir. Donc là, grande poche. Octroie un emplacement d'objet supplémentaire. Mec, en plus c'est en vente. Merci, merci. On peut se soigner. Je peux vendre les cartes ici pour... Je ne vois pas à quoi ça peut me servir. Mais je ne peux pas atteindre 10. Donc là, j'ai plus de PV max et j'ai un emplacement d'objet. Oh, mon petit vendeur ! Je t'adore. Regardez ça. Ville portuaire. Les musiques sont délicieuses. Ouh ! Alors, tu veux utiliser une compétence de flèche. Il faut être le premier attaqué, mon petit. Il y a un autre archer derrière moi. Je vais me retourner. Ok, tu vas avancer. Alors, de là où je suis, je peux tous les fumer. Ce que je vais faire ? Je vais reculer. Utiliser le dash pour aller derrière lui. Tuer lui. Allez ici. Et je suis sur la dernière caisse du jeu. Boum ! Zut ! Alors, certains pourraient croire. Oh non. Ok. Ils sont en train de charger leurs compétences, mais ce n'est pas encore ça. Ok. Donc là, je vais tuer deux ennemis avec ça. Et oui. Après 40 ans d'entraînement dans le désert japonais, je suis enfin habile avec mon arc. Ah mais je ne peux pas lancer un shuriken. Ok. Utiliser un grapple ne servira à rien, mais il va m'attaquer à distance, lui. Je pourrais l'empoisonner. Non, ce n'est pas grave. Oh yeah ! C'est ce qu'on appelle un combo, mon petit. Non, là, je ne peux malheureusement pas esquiver ça. Bien joué. Je peux prendre la potion. Vas-y. J'aurais dû vendre les potions de poison. Je les trouve un peu inutiles. Alors, électricité plus... Électricité. Un courant électrique touche les ennemis adjacents, leur infligeant un point de dégâts. Oh, je peux améliorer la flèche. On va changer ça. Niveau max plus un. Oh mon dieu, ça va devenir obscène. Vas-y. Ok. Ok. Cette fois-ci, c'est des durs. C'est des vrais durs. Donc, je vais me retourner. Je vais le traverser. Il va attaquer devant lui uniquement. Il ne peut pas attaquer des deux côtés. Je vais utiliser... Alors, si je switch, je ne sais pas. Vas-y. Ok. Je savais que j'allais me foirer. Ce n'est pas grave. Mais non, mais les cases sont... Lors de la première partie, il y avait genre deux cases en plus. Ce n'est pas grave. Vas-y. Ok. Là, il va falloir faire un petit peu attention. Mais ne t'inquiète pas, mon petit. Je peux avancer. Alors, je vous avoue que... Ce genre de jeu... Zut. Jouer avec... La flèche qui n'a pas de... Qui n'a pas de cooldown. C'est vraiment pas bien. Parce que ça va... Ça diminue un peu nos compétences. Voilà. Non, j'ai l'impression que je vais devenir nul si je continue à faire ça. On se retourne. Les flèches. Une flèche. Et puis l'épée. Zut. Je n'ai pas compté le nombre de dégâts. Je suis à combien ? Je suis à 5 PV. Vas-y, meurs. Ok. Dégâts et recharge plus 1. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je cherche quelque chose pour mon... Recharge moins 4, dégâts moins 1. Est-ce que je peux avoir... Un objet qui se recharge tout le temps ? Dégâts moins 1. Recharge moins 2. Bon, là j'ai perdu mon argent pour rien. Je vous le dis. Mais bon, c'est pas grave. Ma rue est dans l'ombre. Fonctionne. Oh, il y a un peu plus de tuiles cette fois-ci. Ok. On peut rusher à travers lui. Attaquer derrière. Voilà. Ok, il y a un archer là-bas. Je vais utiliser ça. C'est normal, mon petit. Du coup, il prend un de dégâts et un shuriken dans sa face. Bon, on va les empoisonner pour voir. Donc là, je peux me ruer jusqu'à la dernière case. Mais je sais pas du premier ennemi ou du dernier ennemi. Donc ici, je vais aller jusqu'ici. On va voir ça. Ah ok, c'est du premier ennemi. Ok, combo. Je peux attaquer derrière moi. Du coup, si je me retourne, c'est bon. Je peux me décaler un tout petit peu. Qu'est-ce que je fais ? Ah non, on va attaquer comme ça. Vas-y, on t'attaque avec une flèche et t'es mort. Qu'est-ce que je peux faire ? Je me rends des PV. Je vais mettre un bouclier. On se retourne. Shuriken. Flèche. Alors, on peut enchaîner encore plus d'attaques. C'est pas un problème. J'aimerais bien le tuer, lui. Donc, on va enchaîner trois attaques pour voir. Regardons ça. Donc là, boom, boom, et boom. Donc, il y a moyen de faire ça. Vas-y. Alors, la ruée, la ruée, la ruée. Donc, il a quatre de dégâts. Je peux faire une flèche. Cette ruée. Ok. Il a quatre de dégâts. Qu'est-ce que je peux faire ? Maudire tous les ennemis. Subirons le double de dégâts le prochain tour. Je peux reculer aussi. D'accord. Donc là, ils ne peuvent pas attaquer. Donc, j'ai intérêt à garder lui en... Bon, tiens. Je vais utiliser un shuriken, un grappin, ça, et puis une flèche. Ah, ok. Ça, je ne peux pas faire ça. Donc là, il est mort, malheureusement. Ok. Mais j'ai un bouclier. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une flèche, j'ai pas le choix. Je vais utiliser ça. Je vais passer derrière lui et tuer l'autre. Voilà. Nice. Non, c'est pas mal. C'est un jeu, tu te... Tu te fais plaisir comme ça. Recharge moins deux. J'ai vraiment pas d'utilité. J'aimerais bien augmenter les dégâts du shuriken. Qu'est-ce que je peux avoir ? Recharge moins un. Dégâts plus un. Putain. J'arrive pas à avoir mes trucs. Ok. Le grappin, du coup. Là, j'utilise mon argent débilement. La vagabonde versus humer l'implacable, là. Oh, alors là, il est encore plus grassouillé que le premier. Grappin. Flèche. Ok. Je passe derrière toi, mon petit. Qu'est-ce que t'as cru ? On se retourne tous les deux. Oh yeah. On se retourne. Donc là, c'est le combat. Je sais pas. On va rester à une case de chacun. Ok. Ça, malheureusement, je ne sais pas où est-ce qu'il attaque. Je vais passer derrière lui. Ok. Je suis mort. Je vais me retourner. Je vais avancer. Je vais tuer lui. Je me retourne. Il va utiliser un shuriken. Je vais passer dans son dos. Je vais attaquer comme ça. Eh oui. Bien joué avec ton lancé de shuriken. Je vais te montrer comment est-ce qu'on lance des shurikens, mon petit. Je retourne. Je retourne. Ah zut. Bon. Je vais rester là où je suis. Ok. Ah, c'est une invocation. D'accord, d'accord, mon petit. D'accord. Je vais reculer. Il va s'approcher de moi. Je vais utiliser ça. Ok, je vais prendre d'autres dégâts, quoi qu'il arrive. Non, je préfère prendre d'autres dégâts. Ah là, t'es mort. On va utiliser ça. Ça. Ouh. Ok, on est bien. Une autre invocation. Je vais utiliser ça. Et normalement, on est bon. Oh yeah. Qu'être réussi. Maître du prologue. Vaincre. Oumé l'implacable. Victoire. Le château du shogun se dresse au loin. Hors d'atteinte. Merci d'avoir joué à notre prologue. Genèse. Eh oui, qu'est-ce que je vous avais dit ? Ce jeu est délicieux. Ce jeu est assez délicieux, c'est vrai. Et assez prometteur. Donc là, c'est très bien pour cette vidéo de présentation. On a pu voir l'entièreté du prologue. Parfois, je suis un peu skillé. Parfois, je ne veux pas me jeter de fleurs, mais c'était pas mal. C'était pas mal. Donc, il y a d'autres quêtes qu'on peut faire. Je ne sais pas si on y a accès ou pas. On peut débloquer encore plus de malédictions. Le beau ou alors la bombe fumigène. Une fois cette huile débloquée, c'est le même dialogue. Donc, je peux débloquer pas mal de choses. Vas-y. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un piège. Non, franchement, ça peut être prometteur. L'avantage de ce jeu, j'avais dit, on peut y jouer avec une main. Donc, du coup, c'est le genre de jeu auquel on peut jouer tout en mangeant. Évidemment, si on n'arrive pas à se contrôler. Donc là, on va s'arrêter ici. Je ne peux pas revenir en arrière. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant d'autres aventures sur la chaîne, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Allez, salut !